Alors pour ce qui en est des cours de HTML, nous avons quasiment fait le tour de tout ce qu'on pouvait voir. Toutes les choses les plus importantes, nous les avons apprises. Je vous conseille de bien pratiquer et de revoir tout ce que nous avons vu pour recréer quelques pages web et bien savoir manipuler toutes les balises que nous avons utilisées. Et à partir de maintenant, nous allons un petit peu apprendre à programmer en CSS. Comme je vous l'avais expliqué, le CSS nous permet de mettre en forme le texte. Puisque là, nos pages sont assez tristes en fait. Nous avons juste du texte et des images empillées les unes sur les autres. Donc pour pouvoir rendre le site beaucoup plus joli, il va falloir passer au CSS. Donc on va retourner dans le dossier mon site web et nous allons faire un nouveau fichier. un nouveau fichier texte que nous allons appeler style.css On fait entrer et on met oui. Donc là nous venons de créer un fichier style.css que nous allons ouvrir avec Notepad++. Voilà. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le CSS. Mais nous allons quand même entrer une petite ligne de code qui nous permettra de voir si notre fichier fonctionne bien. Donc vous allez écrire P. A la ligne, vous allez ouvrir les accolades. Vous allez les refermer. Et entre ces accolades, vous allez marquer texte à ligne Deux points, center Point virgule Et là on va enregistrer. Alors il faut savoir aussi qu'on peut faire des commentaires dans un code source HTML mais aussi en CSS. Donc là par exemple, on va écrire un petit commentaire. Et pour écrire un commentaire, on fait un slash Une étoile On marque notre commentaire Et pour terminer le commentaire, on fait une étoile et un slash Et maintenant, le texte qui est coloré en vert ne sera pas pris en compte par notre compilateur. Donc voilà, nous avons écrit notre premier fichier CSS qui est ici Et pour pouvoir appliquer ce style en fait, il faut indiquer à notre page web que nous avons besoin de lier ce fichier CSS à notre page web. Alors pour lier notre fichier CSS à la page web il faut, entre les balises head il faut ajouter une balise qui sera une balise link Link qui veut dire lien. Donc on ouvre les chevrons On marque link Espace REL Égal Style Sheet Ça veut dire qu'on veut rajouter en fait une feuille de style Média Égal Green On doit indiquer le type Type Égal Texte Slash CSS Donc on indique que notre feuille de style est une feuille CSS Et enfin nous devons indiquer l'endroit où se trouve notre feuille de style Avec le href que nous connaissons bien href est égal à Style .css Et là nous refermons la balise link Donc récapitulatif Donc récapitulatif Entre les balises head Nous ajoutons un lien vers une feuille de style Qui est une feuille CSS Qui se trouve Et bien juste dans le même dossier que cette page en fait Et qui s'appelle style.css On enregistre Et là Oh magie Vous avez vu Le texte que nous avons écrit Est venu se centrer au milieu de la page On va mettre ce petit bout de code en commentaire Pour que vous puissiez bien voir Là si on enregistre Notre texte est tout à gauche Donc comme on l'avait laissé la dernière fois Par contre si on lit notre feuille de style Que nous venons de créer Avec ce petit bout de code Avec ce petit bout de code Et bien Tac Notre paragraphe est centré Alors notre page web Qui est ici A compris qu'il fallait lier Cette feuille de style Et appliquer le design En fait Sur la totalité de la page Le CSS Il fonctionne de cette manière Vous avez votre On va fermer tout ça Donc vous avez votre feuille de style Avec votre code Et en fait Vous devez indiquer Ce qui doit être modifié Donc nous on a indiqué P P qui veut dire paragraphe Ce sont toutes nos balises Ici de paragraphe Donc on veut modifier les paragraphes Ensuite Entre les accolades On doit indiquer plusieurs éléments Le premier élément C'est la propriété La propriété que nous voulons modifier Donc la propriété que nous avons choisi C'est texte aligne Qui veut dire l'alignement du texte Après la propriété On fait un deux points Et ensuite On doit donner la valeur De cette propriété Donc nous on a demandé De centrer Texte aligne On centre le texte Et chaque ligne de code Se termine par un point virgule Pour indiquer que Et bien c'est la fin de notre code Donc voilà comment on s'organise Une feuille de style CSS Maintenant si Bon là nous avons centré Uniquement notre paragraphe Mais si nous voulons Centrer la totalité de la page Et bien on utilise Le symbole étoile Qui est un symbole joker Qui nous permet De centrer la totalité des éléments Donc là j'ai enregistré La feuille de style Et si on actualise La page Tac Tous les éléments de la page Sont centrés Même nos photos Même nos vidéos Donc de cette façon Vous pouvez un petit peu mieux Organiser votre page Maintenant Imaginons que nous voulons Centrer uniquement le titre Et bien nous allons marquer H1 Comme ça Seulement notre grand titre Sera centré Bien sûr nous pouvons Centrer plusieurs éléments De notre choix Si on fait Virgule H2 Et qu'on enregistre Là nous aurons centré Notre grand titre H1 Et notre grand titre H2 Donc là vous voyez Nous avons le titre H1 et H2 Mais si J'écris un Un deuxième titre En H1 Deuxième Grand titre Qu'on enregistre Là notre deuxième grand titre Comme il est aussi en H1 Il sera Par la même occasion Centré Ça veut dire que tout Tout ce qui sera H1 et H2 Sera centré Maintenant vous me direz que Si vous n'avez pas envie De centrer tous les titres Et que pourtant vous voulez Quand même le mettre en H1 Il doit bien exister Des techniques Alors effectivement Il existe des techniques Qui nous permettent De centrer Uniquement des éléments De notre choix Donc par exemple Nous avons Trois paragraphes Nous voulons centrer Que le premier paragraphe Celui-ci Nous allons Entrer à l'intérieur De cette balise P Paragraphe Et nous allons écrire Id Est égal Et entre guillemets Nous allons donner un nom A ce paragraphe Donc c'est le premier paragraphe Donc c'est intro Notre introduction Et après avoir marqué Le nom de ce paragraphe On referme La balise Et on enregistre Donc là il y a Un petit souci Comme idée Est une balise Qui ne s'ouvre pas C'est un attribut En fait de la balise paragraphe Il ne faut pas fermer Le chevron Après le P De paragraphe On ouvre le chevron On marque P Pour dire qu'on veut Créer un paragraphe Comme attribut On marque idée Et on donne un nom Donc là on enregistre Tac Donc rien n'a changé Sur notre page Mais nous avons donné Un nom Au premier paragraphe Donc là on va retourner Dans notre feuille De style Pardon Et si vous essayez D'afficher uniquement Le paragraphe Que nous avons entré Vous allez avoir le réflexe De marquer intro Et texte à ligne De point center Et si vous faites ça Ça ne fonctionnera pas Pour que cela fonctionne Nous devons mettre Un petit Dièse Qui s'obtient avec la touche Alt gr plus La touche 3 Sur un clavier français Et ce petit dièse Et ce petit dièse Nous permet de dire Que c'est intro C'est un nom Que nous avons défini Nous même Et donc Si on enregistre Le paragraphe Qui s'appelle intro Et bien Sera centré On peut tester Pour voir si ça fonctionne Et effectivement Notre paragraphe Intro Est centré Le problème Le problème avec Cette idée C'est que c'est une Balise unique Nous n'avons pas le droit De marquer en dessous Id est égal à intro Nous pouvons l'utiliser Qu'une seule fois Il existe quelque chose Qui peut se réutiliser Tout le temps Dans un nombre de fois Illimité Qui est l'attribut classe C-L-A-S-S Est égal à intro Ou bien classe 1 Et là Cette balise classe Peut être réutilisée Enfin Cet attribut classe Si on va Dans notre deuxième paragraphe Et qu'on marque Classe Est égal à Classe 1 Qu'on referme Le chevron Notre deuxième paragraphe Sera aussi Dans le groupe Classe 1 Et si on Modifie La feuille de style Pour pouvoir Indenter Le texte De classe 1 Tous les paragraphes Qui s'appelleront Classe 1 Classe 1 Seront modifiés Donc là On retourne Dans notre feuille de style Et au lieu de marquer Intro On marque Classe 1 Sauf que Ce coup-ci Il y a encore Quelque chose qui change Il ne faut plus mettre De dièse Mais on met un point On met un point Devant notre classe Pour indiquer Que c'est une classe Et là Si on enregistre Tous les éléments De la classe Seront Centrés Donc il faut peut-être Les mettre 1 Voilà Donc là Notre paragraphe 1 Est centré Et maintenant On peut écrire Le deuxième Voilà Donc ouais Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Avec Komodo Normalement On peut renommer Les deux lignes En même temps Mais là Ça ne lui a pas plu Mais Donc vous les faites 1 Et donc Tous les paragraphes Qui seront rangés Dans le groupe Classe 1 Seront centrés Et comme vous le voyez Le troisième paragraphe Qui n'est pas Un paragraphe Classe 1 N'a pas été Déplacé Voilà Donc après Cette brève Petite introduction Sur le langage CSS Vous devez commencer A comprendre Un petit peu Comment ça fonctionne Comment Les codes Interagissent Entre eux Pour pouvoir Donner un peu plus Pour mettre nos pages Un peu plus En forme Donc on se retrouve Dans notre prochain cours Pour en apprendre Plus sur le CSS Sous-titres